Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte, on va aujourd'hui passer ensemble en revue les deux nouvelles voitures de la catégorie LMP1 qui font leur arrivée dans iRacing, elles sont disponibles depuis le 6 mars dernier et ces deux voitures sont proposées au prix d'11 euros, 11-12 euros, donc c'est 11 dollars, donc ça fait moins que ça, ça fait 10-11 euros. Deux voitures assez particulières puisqu'elles ont pas mal de nouvelles technologies avec elles, puisqu'on devra gérer un MGEH, un MGEK, à l'image de ce que proposait déjà la McLaren MP4 1,5m30, on est sur le circuit du Mans pour tester tout d'abord l'Audi R18, alors on ne va pas faire une exploitation en profondeur, c'est plus un premier test drive où on va découvrir la voiture, je n'ai jamais roulé avec la voiture donc on va vraiment la découvrir ensemble dans quelques instants. Avant je voulais faire un petit tour avec vous dans les paramètres, donc vous voyez la voiture avec mon jolie caisse, j'ai choisi le numéro 1, j'ai mis les roues en rouge histoire d'être un petit peu plus en accord. Alors au niveau, non pas des options, mais du garage, au niveau du réglage de la voiture, vous avez deux possibilités, soit le low ou le high, donc beaucoup ou pas beaucoup d'aéros, sachant qu'au néanmoins et qu'il y a beaucoup de lignes droites, on va laisser en aéros l'eau. Alors au niveau des autres paramètres, vous pouvez évidemment régler le split aéros, vous avez également la suspension, tout ce qui est châssis, à régler ici évidemment avec l'antibragage, l'antibragage, etc. Ensuite là on a quelque chose de très 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 précis, on a quand même la possibilité de changer la couleur des LED, bon ça évidemment c'est comme sur les Ferrari, on a l'habitude et sur les autres modèles, mais voilà, donc on a ici la régénération de l'hybridation qui est assez complexe, donc le traction control que l'on peut augmenter ou que l'on peut diminuer, le déploiement manuel du trim, je ne sais pas ce que c'est pour être tout à fait honnête avec vous, le traction control à l'avant évidemment pour récupérer l'énergie au freinage, le fuel mix, le niveau d'essence de traction control, etc. Donc l'aéleron arrière, etc. Vous pouvez changer un petit peu tout ça, donc vraiment de quoi proposer une expérience très particulière. On va tout de suite prendre la piste. Nous voici donc à bord maintenant de la R18, alors pour la première fois je vais tester une voiture hybride dans une simulation aussi poussée qu'à Kair Racing. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de rouler avec des voitures hybrides en 6 mu, j'ai testé légèrement la MP430, mais sans plus. Je dois avouer que je suis assez curieux de voir comment se pilote ce genre de voiture, je vais sans doute être moins rapide que les meilleurs pilotes qui en ont plus l'habitude, mais on va découvrir ensemble, on est là pour ça. Alors j'attire votre attention sur le côté le plus bas et à droite de votre écran pour découvrir cet écran qui nous donne les informations désormais de la partie hybride et la gestion hybride de la voiture, donc la charge de la batterie et le déploiement. Le déploiement, quand il va diminuer, c'est le moment où la batterie utilisera l'énergie récupérée. J'ai fait des setups à peu près corrects. On va sans doute être en sous-vitesse, en vitesse de pointe au niveau de la boîte, mais on verra un peu ce que ça donne. C'est parti donc pour le test de cette Audi R18, la découverte. Et tout de suite, la première chose que vous remarquez dans cette voiture, c'est l'incroyable immersion proposée par le son du bolide. C'est très très impressionnant à quel point Air Racing a réussi à bien faire les choses. Je vous laisse tout de suite profiter un petit peu d'ailleurs de l'ambiance à bord. Allez, on est dans la ligne droite. Regardez en bas à droite, je vais donc appuyer pour obtenir un petit peu plus de puissance. Et on est en sixième et on va apprendre à freiner comme le veut ce genre de voiture, c'est-à-dire de manière un peu plus longue et continue pour récupérer un maximum de charge dans les batteries. On va apprendre, on est là pour ça. Premier passage donc de cette chicane ici dans Mulsanne. On va réutiliser un petit peu de boost. On va voir à quelle vitesse ça se recharge également. Alors le but ici n'est pas de faire un chrono, mais bien de découvrir les sensations que procurent ces nouvelles voitures, une toute nouvelle catégorie. Je dois réaccélérer avant la corde, ça c'est une honte par contre. On remonte vers l'ancienne butte et on voit qu'on est à 29% pour l'instant de charge hybride, donc c'est assez intéressant le freinage de Mulsanne. Voiture qui, si vous ne passez pas trop vite, n'est pas trop soumise à du sous-virage. Alors la caméra que vous voyez en haut à gauche qui sert de rétroviseur est placée sur le dessus de la voiture. Au niveau des vues latérales, on voit très très bien aussi les rétroviseurs. L'immersion est assez incroyable. Je vous avoue, on a l'impression qu'on est entouré vraiment de choses électroniques qui bourdonnent dans vos oreilles. Allez, en deuxième dans Indianapolis, on est assez lent. Je vous le concède une nouvelle fois. En deuxième, un petit sous-virage ici. Oh là là, c'est très très lent. On va reprendre un petit boost. Donc gestion très très particulière de l'hybridation. On ne récupère pas beaucoup avec les setups qu'on a. Peut-être qu'on devra les réadapter. Premier passage pour moi dans les S-Port. Je suis censé les passer quasiment à fond. En tout cas, les meilleurs le feront sans problème. Moi, je repasserai mon tour. Allez, en quatrième. Cinquième ici. Pour l'instant, la sixième n'est vraiment pas utile. Un peu vite sur la dernière chicane. Un peu trop vite. Alors, le déploiement se fait de manière partielle tout de même. En sortie de virage, c'est fait de manière assez automatisée. Alors, passage dans la chicane d'un lop. C'est d'attaquer un peu plus. On va peut-être très vite découvrir les limites de la voiture. En tout cas, au niveau tenue de route, c'est assez impressionnant. On voit qu'il y a de la masse autour de nous. On voit que c'est très large, que c'est très bas. C'est une sensation de force feedback. On va y venir, évidemment. C'est très tôt, mais on peut en parler. Ça se ressent très bien. Voiture qui n'est pas trop dépendante des aspérités de la route, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On n'est pas sur le circuit le plus bossé du jeu, évidemment, mais ça fait pour l'instant le travail. On essaie de tirer un peu plus sur le boost. Regardez, tout de suite, ça fait réduire notre retard. Utilisant un peu de boost, on regagne très, très vite. Allez. C'est extrêmement grisant, mais ça met en confiance. On va le finir pour ce qui restait, 2%. Donc, il y a clairement moyen de faire quelque chose. On n'est pas obligé de tirer aussi haut dans les tours, bien sûr. Ce n'est pas comme un moteur vraiment 100% thermique. On peine à atteindre les 300 à l'heure. C'est horrible de dire ça comme ça, mais sur ce genre de voitures, ça devrait être assez facile pourtant. impressionnant. Alors dès qu'on bloque les roues, le temps de déblocage est assez impressionnant. Ah oui, en fait, dès que vous bloquez les roues au freinage, le temps de récupérer la voiture, ça se passe assez longuement. Alors évidemment, avec le Tech Pro, il ne faut pas passer loin. Par contre, le changement de charge est vraiment impressionnant. La voiture fait très, très bien le café. Non, franchement, c'est très particulier. Alors ça donne une toute autre dimension évidemment en course d'endurance. C'est vrai que je suis très attaché au GT. C'est une de mes catégories favorites. Je n'ai jamais été réellement attiré par le LMP1, mais force est de constater qu'une fois dedans, on se prend rapidement au jeu de l'hybridation. Là, le moindre coup de frein est peut-être pas fatal, mais a des conséquences importantes. Évidemment, regardez, on passe avec beaucoup moins de boost dans un secteur rapide. On perd très, très vite une seconde. Allez, on va conclure ce tour avec cet Audi avant de passer à la découverte de la Porsche. Et regardez, sur un virage, est-ce qu'on peut regagner ? Et reperdre. C'est absolument terrible. On est une seconde en retard. Bon, globalement, c'est une voiture qui est très stable. On s'en doutait évidemment, mais toute la particularité du pilotage se fait vraiment dans la gestion de cette hybridation. Mais globalement, c'est vrai que ça donne une toute autre dimension aux courses d'endurance parce que maintenant, imaginez les 24 heures du Mans en août prochain sur iRacing avec ces voitures qui seront donc les têtes d'affiches désormais. On va avoir beaucoup plus facile à aller gérer qu'avec des HPD vieillissantes. Alors l'Akura est certes un proto excellent, mais d'une génération totalement dépassée. Et on a l'air de savoir se remettre en question chez iRacing. Et là, honnêtement, l'arrivée de cette licence est intéressante, quoiqu'un peu tardive, effectivement, parce que maintenant, on a désormais des LMP1 essence sans hybridation vraiment qui vont continuer à évoluer sur les circuits du WEC. Mais avec cette Super Season qui s'annonce pour 2018 et 2019. Mais bon, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de tester la Porsche. Les quelques personnes que j'ai ouï dire avoir testé les deux voitures m'ont confié que la Porsche était visiblement un peu plus à son affaire, que l'Audi était très compliqué. En tout cas, on va voir comment les deux manufacturiers ont été présentés dans la conception de leur voiture. Ils repassaient en cinquième. du coup, on va essayer. Il faut frôler les vibreurs. Là, par contre, on est beaucoup trop large. Et ce sera l'herbe. Et ça va même être le mur. Eh bien voilà. Bon, on terminera ce tour. Effectivement, la mise en place du train avant dans le virage est primordiale. C'est très, 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 très punitif. Mais l'expérience est bonne. L'expérience est très, très bonne jusque-là. Bloqué à 60 km heure. J'étais rentré un petit peu vite dans la pit lane. Mais ouais, très, très intéressant. Et c'est clairement pas mon niveau. Ça, il faut que je le conçois également au niveau de la gestion de la voiture. Ça demande énormément de réflexes, des habitudes que je n'ai pas encore acquises et que j'espère acquérir bientôt. En tout cas, pour l'heure, on va tester désormais l'autre voiture de cette mise à jour LMP1. Et la Porsche, c'est parti. Nous voici donc à bord de la Porsche 919, la deuxième LMP1. Donc avec, vous le voyez, toujours les mêmes graphiques en bas à droite. J'ai fait une petite modification sur la voiture. Je me suis permis de bloquer le volant pour éviter d'être gêné parce que, vous l'avez vu, donc le volant est à gauche dans cette voiture et on risque peut-être, avec les mains qui tournent avec le volant, d'avoir une visibilité encore plus réduite que ce qu'elle n'est déjà. Donc on va rester comme ça pour le moment. On va rester sur cette idée-là et on va tester, comme l'Audi, trois tours avec cette voiture. Cette fois-ci, l'hybridation est en automatique. Alors, première chose que vous pouvez de nouveau constater à l'oreille, c'est que le bruit du moteur est différent. Par contre, au niveau de la récupération d'énergie, on est sur quelque chose de similaire en termes d'immersion. On passe convenablement dans cette première section. On arrive déjà en cinquième dans le tertre rouge, ce qui n'était pas le cas avec l'Audi tout à l'heure. Ah ouais, ça envoie beaucoup plus. On peut malgré tout ici pousser nous-mêmes sur le bouton, malgré le fait qu'on est dans une hybridation automatisée. Ah ouais, bon là, on plafonne un peu. 307 kmh, 308. Effectivement, particularité aussi de cette voiture comparée à l'Audi. Voilà. Maintenant que j'ai fait ma chicane, je peux vous reparler. Particularité par rapport à l'Audi, c'est qu'elle récupère également à l'accélération. Vous voyez qu'en bas à droite de l'image, vous avez le pourcentage de déploiement qui continue d'augmenter, la charge de la batterie. Et on peut nous-mêmes repousser malgré qu'on soit en automatique. Donc ça, c'est plutôt cool. Dans les Unodières, maintenant, avant la deuxième chicane. On rentre en trois. On essaie d'avoir la corne en deuxième. Un feeling beaucoup plus classique dans cette voiture. On n'a plus la sensation de l'Audi, d'être sur une voiture extrêmement coulée, extrêmement calme, qu'il faut régler aux petits oignons dans quelque chose de beaucoup plus racé, beaucoup plus bestial entre les mains. Septième. On reprend un coup de boost histoire d'arriver à fond avant Indianapolis. Donc clairement, cette voiture est beaucoup plus adaptée pour mon style. Elle demande un peu moins de travail pour avoir quelque chose de déjà plus péchu. Mais c'est un style. Alors personnellement, je suis effectivement pour les volants à droite dans les protos. Mais je ne suis pas vraiment gêné ici d'être à gauche parce que la visibilité au-delà des passages de roues est identique. Donc globalement, vous n'allez pas mieux voir la corde d'un côté que de l'autre. Je constate ça maintenant. J'avais un petit peu peur qu'avec cette Porsche, je ne puisse pas plonger aussi précisément qu'avec la R18. Allez, on arrive justement dans les S qui portent les noms de Porsche. Ça passe effectivement beaucoup plus fort. Je suis content d'avoir retiré le mouvement du volant. Alors un premier tour. Globalement, ça va. C'est beaucoup plus facile à appréhender pour quelqu'un comme moi. C'est pas mal. Je trouve la Porsche plus abordable. Voilà. En deuxième, dans la chicane d'un lop. Hop là. Avec les pneus chauds, elles glissent un peu plus du train arrière. C'est sympa. Sans forcément se rendre incertaine ou dangereuse. Vraiment. J'ai beaucoup plus confiance en cette voiture. C'est peut-être simplement plus de repères. On en voit du très, très lourd. Alors effectivement, il y a l'option full course silo qui va arriver sans doute dans les prochaines épreuves. Il va y avoir un refondement complet pour les prochaines semaines. Là, on est en ce qu'on appelle en 13ème semaine avant la saison 2 qui va débuter bientôt. Et franchement, on a vraiment hâte de voir ce qui va nous être proposé. Peut-être qu'on aura des courses un peu plus simples avec la Dallara. En tout cas, tout va être revisité entre le GTE, le GT3, l'IMSA. Enfin, il y aura une catégorie de Mans qui va arriver en ligne. Le Mans 1, le Mans 2. Enfin, c'est assez assez novateur. Donc, on a hâte. Au niveau du haut de l'écran, bon, le double rétroviseur est un peu dérangeant. On peut le retirer parce que ça fait partie des rares voitures dans lesquelles le rétroviseur central, je pense, peut servir de référence. On peut en régler d'ailleurs les directions et le FOV. Allez, on balance à la sortie. Il manque une petite 8ème quand même pour tirer le maximum. Non mais globalement, c'est vrai que je préfère la Porsche. Je trouve qu'on a des sensations beaucoup plus proches de ce que peut proposer une voiture thermique. Après, je rappelle que ça ne reste que mon humble avis, mon modeste avis. Mais elle est beaucoup plus fun. Enfin, moi, je m'amuse énormément au volant de celle-ci face à l'Audi. Alors, ce n'est pas de l'anti-Audi bête et méchant comme j'ai pu faire par le passé de manière assez serrée d'esprit. Non, non, clairement, ici, l'Audi pour moi est peut-être tout aussi, voire plus performante que la Porsche, mais elle demande une prise en main beaucoup plus travaillée, sans doute pour de meilleurs pilotes. Après, on verra évidemment rapidement laquelle des deux se distingue, puisque l'on va avoir droit à l'apparition de cette voiture dans les prochaines courses. Alors, pas pour Sebring, je pense. Ça va être un peu trop tard pour Sebring ici à la fin de ce mois de mars, mais sans doute pour Le Mans. Et j'aimerais bien vous faire quelques courses au long de cette année avec cette voiture dans cette catégorie PA. On peut passer beaucoup plus fort avec une voiture réglée. Là, on est sur un réglage, comme je le disais, beaucoup plus vanille. Petite surprise à la chicane d'un hop, mais on peut essayer de sauver sa peau. Ça fait partie de ses avantages sur ces voitures. Si on la perd, on peut rapidement la récupérer. L'aéro est tellement démentiel. Par contre, le temps qu'on a perdu, là, on n'est pas prêt de le récupérer. Mais clairement, il faut rallonger la boîte. On peut monter à 340 facile. Là, vraiment, la voiture de base sur Le Mans, voilà ce que ça donne. Et les deux voitures sont vraiment diamétralement opposées. Allez, le freinage pour ce troisième et dernier tour. La deuxième en entrée de virage, c'est pas top. Vraiment attendre la corde, sinon la voiture est déstabilisée. Non, franchement, ce sont deux bonnes choses, ces LMP1. On n'a pas encore broyé un moulin. Voilà, c'est là qu'il faut remettre la seconde. C'est un peu précipité sur la première chicane. En tout cas, j'espère que à l'avenir, on reverra ces voitures sur cette chaîne. Ce sera avec grand plaisir sans doute la Porsche, évidemment, même si l'Audi est réglée. Peut-être aussi, comme je le disais, performante. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte qui, j'espère, vous aura plu. Alors, évidemment, je vous redirige vers des collègues youtubeurs tels Partaï, qui connaît bien mieux que moi son sujet, qui vous donnera beaucoup plus de précisions techniques. Je vous mettrais le lien, d'ailleurs, dans la description de sa chaîne pour, effectivement, voir l'avis d'un pilote qui, d'ailleurs, a passé les 4000 die rating. GG, Nicolas. Et voilà, si vous voulez quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi sur un titre comme iRacing et surtout beaucoup plus de niveau et d'expérience, allez checker Partaï. En tout cas, moi, j'aimerais bien tenter le coup avec cette Porsche, même si on reste fidèle à notre 488 avec le programme qui est annoncé. Pourquoi pas, pourquoi pas se diriger vers un proto comme celui-ci, qui aura sans doute été bien réajusté d'ici les 24 heures du Mans. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que vous allez vous amuser sur iRacing tout comme moi et tout comme mes collègues youtubeurs avec ces voitures qui valent vraiment leur prix, je rappelle, donc 11,95$, à peu près une dizaine d'euros. Et on a coupé le circuit, c'est pas grave, de toute façon, on va rentrer au box et on va conclure cette vidéo. Merci à tous et à la prochaine ! Ciao ! !